C'est parti ! Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer encore des tuyaux gratuits pour pouvoir apprendre les langues. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer le site bab.la. Je l'ai trouvé totalement par hasard. J'ai cherché un équivalent, en fait, de leconjugeur.fr pour l'anglais. Et je suis tombé sur ce site qui est très très bien. Alors, il fait dictionnaire, comme Word with France, ou comme Lingui.fr, ou comme Google Traduction. Mais ce qu'il y a de très intéressant pour celui-là, c'est la particularité qui m'intéresse dans ce site, c'est qu'il permet d'avoir la conjugaison. Donc, par exemple, si je rentre le verbe to be, je vais avoir automatiquement la table complète de toutes les conjugaisons à tous les temps et à tous les modes. Donc, ça, c'est très 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 pratique pour avoir rapidement accès à toutes les conjugaisons. Voilà. C'est quand même très très sympa. Et donc, comme vous avez pu le voir sur la page d'accueil, on peut le faire aussi avec pas mal de langues. Donc, le danois, l'allemand, l'espagnol, le finnois, l'italien, le néerlandais, le polonais, le portugais, le suédois et le russe. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Mais il n'y a pas que ça. Après, il y a les phrases type, par exemple. Donc, vous pouvez voir des exemples professionnels, comme par exemple des lettres de motivation, des CV, lettres de recommandation. Voilà, tout un tas de rubriques. Je vous invite à explorer le site pour avoir plus de détails là-dessus. Donc, c'est vraiment un très bon site, un très bon outil pour pouvoir apprendre les langues. Et puis après, il y a même des jeux. Voilà, des petits quiz. Bon, vous savez, moi, je ne suis pas très fan des quiz, mais ça peut, voilà, parfois, ça peut être utile. Et puis, vous avez aussi, voilà, des rubriques de grammaire. Donc là, c'est l'allemand. Voilà, grammaire anglaise, les adverbes, les machins. Même la grammaire française, hein, parce qu'un truc dont je n'ai pas parlé, mais vous allez le voir que si vous apprenez un minimum sérieusement la langue, quelle qu'elle soit, ça va vous obliger, enfin, en tout cas, moi, je vous recommande très fortement de le faire, de vous assurer que vous maîtrisez bien le français, et donc revoir en même temps les règles de grammaire. C'est pour ça que je disais, dans la précédente vidéo, je vous ai présenté le site et l'application Tandem qui vous permet de partager avec des étrangers, donc d'être aussi dans la posture de celui qui enseigne. C'est important, c'est important de faire ce travail-là. Voilà, alors, ben voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. C'est une petite courte vidéo. Voilà, donc ces choses-là. So, well, now I would like to talk, because my purpose is to show you that everybody can speak, even if you don't have the best accent, even if you don't have the best vocabulary words, you can try, just try it, just try it. You can talk by yourself, alone, during your shower, during your walk, everywhere, just try it, just try it. It's really easy. You can go on the Tandem website or on the app and talk to someone, say, hey, hi, would you like to speak English with me? I can teach you French, and so on. You have to know that, okay, English is the world most important language about business, for example, but did you know that French was the second most important language for business? So, it's really, really convenient to be a French native speaker. Voilà, bon, c'était juste pour vous montrer que, voilà, l'objectif, c'est quand même de parler comme ça, en mode réel, en mode direct, et pas juste d'apprendre, embêtement, de la grammaire, mais, comme je l'ai déjà dit, il faut quand même passer par les apprentissages, etc. Donc, dès que vous avez l'occasion d'essayer de parler, ben, parlez, mais entraînez-vous quand même régulièrement à mémoriser des mots, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis rendez-vous à demain pour la suite. Bien entendu, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo, à mettre dans les commentaires si vous avez des thématiques que vous voudriez que j'aborde, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous voulez des liens, si vous voulez partager simplement d'autres applications ou d'autres sites que vous connaissez, ou des astuces pour apprendre les langues, etc. Voilà, la section commentaires, elle sert à ça. Et bien entendu, si vous voulez me soutenir, ben, c'est tout à fait bienvenu dans les crypto-monnaies qui sont, en règle générale, très souvent documentées en anglais, donc ça aussi est un bon moyen de travailler l'anglais. Allez, salut, je vous souhaite une bonne journée.